Cette vidéo elle est, pour les danseurs de Kiz, écoutez bien, c'est d'une importance capitale. Et puis tu mettrais en commentaire ton avis. La Kizomba évolue, comme beaucoup de danse, et c'est vrai que moi quand je danse, je suis un peu dans le turfu. J'ai un style, soit t'aimes, soit t'aimes pas du tout, parce que je laisse énormément de liberté à la danseuse. C'est les limites du 50-50. Et en soirée, des fois je m'ennuie, en festival, des fois je m'ennuie parce qu'en face de moi, j'ai une partenaire qui attend juste des ordres, qui attend juste des steps, c'est normal, parce que 99% des profs, ils apprennent la technique, la technique, la technique, les steps, les steps, les steps, les steps. Donc après on a des follow qui sont là, en mode un poteau, tu vois, un poteau, et ils attendent des steps. Et moi je cherche la vie, je cherche où est la créativité, la musicalité, l'interprétation musicale. Et en face de moi, il n'y a rien, c'est vide. Et il arrive qu'il y ait une perle rare, parfois, en soirée, en festival, quelqu'un qui danse. Et là je kiffe, parce qu'on peut danser. Et c'est pas votre faute, parce que pour la majorité, on n'a pas de background de danse. Danse classique, danse contemporain, hip-hop. C'est vrai que moi je viens du hip-hop, dance-sol, tout petit, petit, petit niveau. Mais c'est vrai que je danse. Je laisse la musique rentrer en moi, et j'essaie de me dire qu'est-ce que la musique me dit, me parle. Et en face, quand j'ai quelqu'un qui a aussi cette conscience musicale, cette conscience corporelle, c'est magnifique. Et ça demande aussi beaucoup d'écoute, des micro-mouvements. C'est vrai que je danse beaucoup avec des micro-isolations, micro-mouvements. Tout mon corps devient un instrument de musique, j'ai pas juste des steps, des pas ou du déplacement. Je vais pouvoir danser genre avec les épaules, avec le dos, avec tout mon corps. Mais ça demande de la conscience corporelle, il y a du boulot. Donc pour conclure cette vidéo, pour les follow, dansez. Essayez d'interpréter la musique. Je sais que vous pouvez pas le faire avec tous les danseurs. Parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui ne vous laissent pas de place, pas de liberté. Et il y a peu de cours sur la musicalité pour les follow. Et en gros, vous pouvez danser avec toutes les parties de votre corps qui ne sont pas, on va dire, tenues par votre lead. Essayez de regarder les autres follow danser. Il y en a qui arrivent très bien. Et peut-être danser avec des leads qui vous laissent plus de place. Tester au moins, et puis plaisir de danser.